Gage à réussir, tu passes à l'action, boum, c'est tout. Moi, je me suis engagé à devenir riche, boum, j'y vais, c'est tout. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et oui, les gars, comment devenir riche ? Les 7 clés du bonheur, les gars, je vais vous partager ça dans un instant. OK, donc après avoir vu cette vidéo, tu sors exactement les étapes. Alors, ce n'est pas toutes les étapes parce qu'il y en a 50 000, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais plusieurs vidéos sur le sujet. C'est que c'est tellement profond et vaste pour devenir riche, tu vois. Parce que ce n'est pas juste du bien matériel. De toute façon, bon, bref, je vais développer. Donc, je m'appelle Jonathan Hachi. Lisez cette chaîne, c'est pour pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. OK, moi, j'ai grandi à Évry, dans 91, j'ai redoublé mon BEP. J'ai grandi dans le quartier des Pyramides. OK, donc c'est un jeune de la banlieue, a pu créer son business en ligne et voyager autour du monde, comme je l'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en Floride. Si jamais je l'ai fait, tout le monde peut le faire. À un moment donné, les gars, il faut juste arrêter de se trouver des excuses. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu fais quoi exactement dans la vie ? Alors, moi, j'accompagne, parce qu'on me pose toujours cette question-là. Moi, j'accompagne et déterminé à créer leur business en ligne. OK, donc je te coache directement. C'est moi qui te coache. Je t'accompagne de A à Z pour pouvoir créer ton business en ligne jusqu'à ce que tu puisses être libre géographiquement, indépendant financièrement, vivre de ton business. D'accord ? Ainsi que les coachs, experts, consultants, je les accompagne. Alors, eux, ça va encore plus vite parce que du coup, ils ont déjà une expertise, donc je les accompagne pour qu'ils puissent développer leur chiffre d'affaires au moins deux, trois fois et au moins atteindre les cinq à six chiffres par mois rapidement. Donc, voilà ce que je fais. Si tu veux aller plus loin, tu as tout en description. La première clé, c'est de devenir la personne que tu veux être dans le futur aujourd'hui. Parce que le cerveau, en fait, ne fait pas la différence. Donc, si jamais, quand tu rêves, d'ailleurs, quand tu rêves, tu vois bien que tu as l'impression que c'est vrai. Si tu es dans un cauchemar, tu es en train de courir, tu te lèves, tu es en train de courir, il y a un monstre, tout ça. Tu te lèves en pleine nuit et tu es en train de transpirer. Parce que le cerveau, il croyait vraiment qu'on se faisait courser par un monstre. Là, c'est pareil. Là, le fait de penser direct et d'agir comme la personne du futur que tu veux devenir aujourd'hui, va te permettre d'avoir les résultats de cette personne du futur, mais aujourd'hui. J'essaie que ça a l'air de paraître un petit peu, genre un peu fou, mais c'est vraiment, je veux dire, cartésien. Moi, je suis quelqu'un de cartésien, je ne suis pas trop dans le truc un peu trop surnaturel. C'est vraiment carré, c'est logique. Parce que beaucoup de personnes veulent devenir riches, mais elles ne veulent pas changer leur identité. Tu vois, un exemple, les gens qui veulent jouer au loto, ils veulent devenir riches sans changer en fait. Mais en fait, ça ne fonctionne pas. Imaginons, tu gagnes au loto, tu as de la chance de ouf, tu gagnes au loto. Déjà, je te dis, tu as plus de chance de te faire foudoyer que de gagner au loto. Déjà, pense-y. Après, imaginons, tu gagnes. Tu gagnes, mais le problème, c'est que comme tu n'as pas changé ton identité, quelques années après, tout l'argent que tu avais, tu l'as perdu. Tu vas le perdre et c'est exactement ce qui arrive à tous les joueurs du loto. Une fois qu'ils gagnent, la plupart, ils perdent au bout de 3, 4 heures. Ils sont même plus endettés qu'ils l'étaient avant d'avoir touché l'argent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont encore l'ancienne identité, l'identité d'une personne qui est pauvre en fait. Et vu que l'argent, en fait, c'est juste une manifestation de ta richesse intérieure, si à l'intérieur, tu n'es pas riche, tu n'as pas changé ton identité, tu ne pourras pas être riche à l'extérieur. Et si jamais il y a une anomalie qui fait que justement, on te donne de l'argent d'un coup comme ça, tu vas juste le perdre. Donc, change l'identité. Et c'est pour ça qu'on se forme, c'est pour ça que les riches se forment. C'est pour ça que je me forme, pour changer mon identité. Constamment, je lis, je me forme, je me fais coacher. Et quand tu vas changer l'identité, tu vas devenir une nouvelle personne, tu vas devenir une nouvelle personne, tu vas avoir des nouveaux résultats. Et ça, ça marche pour devenir riche, ça marche pour devenir, avoir un beau corps, tout ce que tu veux, dans tout, dans la vie. Connaissance, acquisition de connaissances, passage à l'action, changement de caractère. Parce que de toute façon, si tu passes à l'action, c'est que tu changes ton identité. Et puis, des résultats, tout simplement, qui vont arriver dans ta vie. Deuxième clé, c'est de te payer en premier. Alors, quand je te dis payer en premier, ce n'est pas va aux îles Maldives avant de payer tes créanciers. Non, ce n'est pas ça. Payer en premier, ça veut dire que tu mets 10 à 20 % de côté chaque mois, avant même de payer ton loyer, tous tes créanciers, etc. La première chose que tu fais, tu fais ça. Et si après, tu te retrouves en difficulté, tu te débrouilles pour trouver une solution pour régler cette difficulté, mais tu n'utilises jamais l'argent des 10 à 20 %. Parce que tu auras toujours une excuse pour utiliser l'argent que tu as mis de côté. Toujours. Tu auras toujours un truc parce qu'il y a des galères chaque mois. Donc, tu auras toujours une excuse pour pouvoir piocher dans cet argent. Donc, il faut que non, tu places un prélèvement automatique, que tu le mettes sur un autre compte et que tu n'y touches pas. Et cet argent-là, tu vas l'utiliser après pour pouvoir faire ou investir en toi, pour acheter une formation, te faire coacher, créer ton business en I, ou par exemple pour investir, je ne sais pas, en immobilier ou en bourse. Voilà. Mais en tout cas, évidemment, si tu s'investis dans l'immobilier-bourse, il faudra te former. Donc, dans tous les cas, cet argent-là, dans un premier temps, il va falloir te former pour pouvoir devenir une nouvelle personne. Tu vois, ça rejoint le premier point. Une nouvelle personne, une nouvelle identité pour pouvoir après savoir comment utiliser cet argent-là. Parce qu'il y en a qui me disent, « Oui, mais je n'ai pas encore assez d'argent pour pouvoir mettre de côté. » C'est une habitude qu'on parle. Les habitudes, tu ne peux pas prévoir ton futur, mais tu peux prévoir les habitudes qui vont prévoir ton futur. Donc, si jamais aujourd'hui… Je répète parce que je crois que tu as kiffé. Je te le refais. Punch-an ! Punch-an ou pas ! Donc, tu ne peux pas prévoir ton futur, mais tu peux prévoir tes habitudes qui vont prévoir ton futur. Voilà. Donc, du coup, ce n'est pas quand tu vas devenir riche, mais tu vas prendre de nouvelles habitudes. Ça n'a pas de sens. Puisque c'est tes habitudes qui vont te permettre de devenir riche. Donc, dès aujourd'hui, prends les bonnes habitudes pour pouvoir devenir riche. Je t'ai riche aujourd'hui, les habitudes qu'ils ont. Ce n'est pas genre… Ils ne se sont pas… Ils ne se sont pas dit. « Ah ben, maintenant qu'on est riche, les gars, on va mettre d'argent de côté. » Mais non, ce n'est pas ça. C'est comme si tu me disais un gars qui a un corps de ouf, tout ça, qui est bien et tout tracé, machin. Que toi, tu penses que genre, au moment où il est tracé, qu'il est balèze, il se dit, « Bon, à partir d'aujourd'hui, je vais bien manger. » Ben non, c'est parce qu'il a pris des bonnes habitudes de bien manger qu'aujourd'hui, il a un corps de ouf. Et pareil pour la meuf. Ce n'est pas au moment où tu es frais que tu te dis, « Bon, là, je vais manger correctement. » Ben non, ça n'a pas de sens. Mais pour l'argent, c'est pareil. Prends l'habitude dès maintenant, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, de mettre 10 à 20 % de côté tous les mois. Troisième clé pour devenir riche, c'est d'aller vers les autres. Parler aux étrangers. Je sais qu'on t'a dit depuis tout petit, « Surtout, ne parle pas aux étrangers. » Ils sont dangereux. Ben non, c'est contre-intuitif, mais il faut que tu parles avec les étrangers parce que de toute façon, tout ce que tu veux avoir dans ta vie va venir de quelqu'un d'autre, constamment. Tout ce que tu veux dans ta vie va venir de quelqu'un d'autre. Ça va être un contact, ça va être quelque chose, ça va être un client. C'est toujours quelqu'un d'extérieur. Donc, si jamais tu ne parles pas avec les gens, si jamais tu ne vas pas vers les gens, même si tu ne parles pas de tes projets aux gens, tu te coupes juste de pouvoir trouver une solution ou quelqu'un qui voudrait t'aider ou te donner un contact qui va te permettre d'atteindre l'objectif que tu veux atteindre, par exemple. Alors après, quand je te dis de parler de tes projets, ne parle pas de tes projets à tout le monde. Parle de tes projets aux gens qui ont le même état d'esprit que toi. S'ils n'ont pas le même état d'esprit, s'ils ne peuvent pas comprendre, si tu sais qu'ils vont plus te renvoyer des vibes négatives, ce n'est pas la peine de discuter avec eux. Mais d'une manière générale, parle des challenges que tu peux rencontrer à des gens qui ont le bon état d'esprit et tu verras, ils peuvent te trouver une solution ou le fait que tu leur apparaît de leurs problèmes, peut-être qu'ils vont te dire « Ah, mais je connais un gars qui pourrait t'aider par rapport à ça, etc. » Donc, ça s'appelle super vite. Quatrième clé, être un influenceur. Alors quand je dis influenceur, ce n'est pas les gars d'Instagram, ce n'est pas ça. C'est d'avoir la capacité d'être un leader et de pouvoir communiquer l'énergie que tu as qui influence les gens à te suivre dans la vision que tu veux accomplir, par exemple. Et les entrepreneurs, les parents, les super parents, les entrepreneurs, les bons speakers ont cette capacité de transmettre leur énergie, pas seulement avec les mots, mais de transmettre leur énergie. Et juste avec leur énergie, ils arrivent à transmettre cette influence de « Oui, c'est moi les gars qu'il faut suivre » ou d'influencer les gens à les suivre dans la direction dans laquelle ils vont. Et pour pouvoir faire ça, il faut déjà que toi, tu sois aligné avec ce que tu penses et que tu y crois. Parce que souvent, les gens disent « Ouais, mais les gens autour de moi, ils ne croient pas en mes rêves. Je ne suis pas supporté. » Alors sache que c'est normal. C'est toi le leader. Donc ce n'est pas les autres qui vont te supporter. C'est toi, tu dois croire en toi. Si jamais tu ne crois pas en toi en premier, les gens ne vont pas croire en toi. C'est quand tu vas croire en toi que les gens vont croire en toi. Mais pourquoi ? Parce que quand tu vas croire en toi, tu sois tellement aligné, tu sois tellement serein, sûr de ce que tu fais que du coup, tu vas transmettre cette énergie quand tu vas parler de ton projet, par exemple, d'Avision. Et les gens vont dire « Ah ouais, c'est intéressant. Ils vont même vouloir te suivre. » Et là, du coup, tu deviens un leader. Cinquième clé, change tes habitudes. Bon, là, je te le dis tout le temps, mais je vais te le dire dans toutes mes vidéos s'il le faut. Change tes habitudes. Si jamais tu veux changer, tu veux devenir une nouvelle personne qui rejoint le premier point, je crois, d'identité, il faut que tu changes tes habitudes. On est des êtres d'habitude. Donc, change tes habitudes et tu auras des nouveaux résultats. Si tu fais la même chose que hier, tu auras les mêmes résultats que hier. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont les mêmes résultats toute leur vie et ils sont tranquilles. Et ils descendent dans la rue, ils déjeunent, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Si tu ne changes pas tes habitudes, tu auras toujours les mêmes résultats. C'est aussi simple que ça. Et si jamais tu n'as pas l'immunité de te dire, ok, je ne sais pas tout, eh bien, tu n'iras pas te former, tu n'iras pas, par exemple, te faire coacher ou acheter une formation en ligne ou lire des livres pour après pouvoir changer tes actions qui vont changer tes habitudes. Voilà le gros problème des gens. C'est qu'en général, les gens qui sont pauvres, pour eux, ils connaissent tout en fait. Donc, du coup, quand tu connais tout, tu ne te formes pas, tu ne lis pas et donc, du coup, tu ne changes pas tes habitudes puisque ce que tu fais, ça déchire déjà. Dans ta tête, tu penses que tu déchires. Mais par contre, dans ta vie, dans tes résultats, ça ne déchire pas. On fait comment, les gars ? Moi, je ne sais pas, moi. Sixième clé du bonheur, c'est ne te compare pas aux autres. Ok, on a trop tendance à vouloir se comparer. Tu vas regarder, ah ouais, comment il fait lui ? Comment il fait lui ? Non, non, non. Ne te compare pas aux autres. Compare-toi à la version de toi-même hier. Donc, compare-toi avec toi-même en gros, ok ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une meilleure version que hier ? Est-ce que le Jonathan de hier, d'un an, est une nouvelle version d'aujourd'hui ? Est-ce que j'ai progressé ? Est-ce que j'ai de nouvelles habitudes encore qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs, ok ? Donc, compare-toi avec toi-même. Ne va pas te comparer avec quelqu'un d'autre. Il n'a pas la même histoire que toi. Il n'a pas les mêmes hygiènes que toi. En fait, chaque personne est différente, en fait. Tu peux t'inspirer d'autres personnes qui ont déjà réussi. Ça, c'est super important de le faire, tu vois. Mais tu ne sauras toujours que la meilleure version de toi-même. Tu ne sauras jamais quelqu'un d'autre, ok ? Donc, ne te compare pas aux autres. Qu'on partage juste avec tes progrès. Est-ce que tu as avancé ou pas ? Et si tu avances, c'est l'essentiel. Parce que si tu avances, tu vas bientôt y arriver tant que tu n'abandonnes pas. Septième clé pour devenir riche, c'est de servir un maximum de gens, ok ? C'est aussi simple que ça. Le business, c'est simple. Tu verras, c'est simple. C'est résumé dans ce que je vais te dire. Plus tu vas vendre, plus tu vas servir à des gens, plus tu vas devenir riche. C'est aussi simple que ça. Tu vas vendre quelque chose, un service, un coaching, un produit, n'importe quoi. Tant que tu vas vendre quelque chose à un plus grand nombre, plus tu vas gagner de l'argent, ok ? Si tu veux être milliardaire, tu vends un produit à 1 euro à 1 milliard de personnes. C'est aussi simple que ça, le business. Il n'y a rien d'autre. C'est un produit, un service, n'importe quoi, et tu le vends. Et plus tu vas le vendre à un maximum de gens, plus tu vas devenir riche. C'est ça, la clé. C'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, tu es obligé de t'intéresser aux besoins des gens. C'est pour ça que gagner de l'argent ne peut pas être égoïste. C'est impossible, impossible. Tu gagneras de l'argent, plus tu vas aider les gens. Plus tu vas solutionner un problème que les gens rencontrent, plus tu vas gagner de l'argent. C'est aussi simple que ça. Si iPhone, il cartonne aussi bien, c'est parce que c'est un produit qui intéresse les gens. C'est tout. Après, c'est bien marketé, etc. Il y a plein de choses à prendre en compte, mais la base, c'est ça. Plus ils vont vendre d'iPhone, plus ils vont faire du chiffre. Et toi, c'est la même chose. Et j'ai encore deux clés à partager avec toi qui sont en bonus, c'est cadeau, les gars. Premier bonus, pour pouvoir devenir riche, comment tu communiques avec toi-même ? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête ? Est-ce que tu te dis je ne vais pas y arriver, je ne suis pas né sur la bonne étoile, je suis noir, je suis blanc, je suis jaune, c'est la faute de mes parents, le gouvernement, je suis en France, c'est chaud, etc. Comment tu te communiques ? Ou tu te dis je ne suis pas capable, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je suis trop beau, je ne suis pas beau. Qu'est-ce que tu te dis ? Comment tu te communiques ? Comment tu communiques avec toi-même ? Ça, c'est la base. Si jamais tu ne te dis pas des mots comme quoi tout est possible, si jamais il l'a fait, moi aussi je peux le faire, si tu n'as pas des phrases comme ça dans ta tête, tu n'y arriveras pas, c'est clair. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance en soi. Si jamais tu n'es pas capable de te dire celui-là fait, je peux le faire, tout ce que je veux faire, je peux le faire, si jamais tu ne te dis pas ça, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Donc ça, c'est la base, il faut que tu changes ça pour travailler ta confiance en toi. Absolument que tu es confiance en toi, tu n'as pas confiance en toi, personne ne va te croire. Même si tu vas vendre un produit, toi-même tu n'as pas confiance, les gens vont te faire confiance. Toi-même tu ne fais pas confiance à toi-même mais tu veux que les gens te fassent confiance. Ce n'est pas possible. Tu vois ? Donc comment tu communiques dans ta tête ? Si jamais tu n'as pas confiance en toi aujourd'hui, c'est parce que tu communiques mal. Il ne vient pas me dire oui mais le parent me disait ça quand j'étais petit, mais toi tu es grand maintenant. Prends tes responsabilités et enlève ces mauvaises pensées dans ta tête et répète-toi des bonnes pensées, des choses que oui, tu peux y arriver. Tout le monde a un cerveau à deux jambes. Si Steve Jobs l'a fait, tu peux le faire. Pourquoi tu ne pourrais pas le faire ? Et deuxième bonus, c'est la clé pour devenir riche, c'est l'engagement. Si tu décides de t'enrichir par exemple via un business en ligne, tu commences ton business en ligne et tu avances. Fin. Tu n'es pas en train de réfléchir. Par exemple, j'ai une formation qui est offerte, épinglée dans les commentaires. Tu n'es pas en train de réfléchir. Ah ouais, mais est-ce que ce n'est pas une arnaque ? Ah ouais, mais si jamais je dois mettre mon mail, qu'est-ce qui va se passer ? Ah ouais, non. Tu t'engages à réussir, tu passes à l'action, boum, c'est tout. Moi, je me suis engagé à devenir riche, boum, j'y vais, c'est tout. Je me suis engagé à vivre aux Etats-Unis, bon après on verra, que ça change, on verra. Mais je veux dire, je me suis engagé à pouvoir avoir, bon voilà, on peut dire ça, je me suis engagé à être libre géographiquement, ben voilà, je le suis. Je n'ai pas été par hasard parce que j'ai décidé. Et une fois que j'ai pris cette décision, il n'y a rien qui va m'arrêter, je ne m'arrêterai pas en fait, tant que je n'aurai pas atteint tous les objectifs que je vais atteindre. Donc là, aujourd'hui, je suis content, je n'ai jamais été aussi content de pouvoir être aussi libre, voyager où je veux, quand je veux, et être à l'aise. Donc voilà, ce n'est pas devenu tout seul. Si jamais tu ne t'engages pas avec toi-même, ça ne va pas tomber du ciel. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es un rageux, on ne sait pas pourquoi. Maintenant, si jamais tu veux créer ton business en ligne, je t'ai déjà tout dit. Voilà, pour moi, c'est l'un des meilleurs leviers pour pouvoir s'enrichir. D'ailleurs, dans les années où on vit, c'est évident que de toute façon, tout va être digitalisé au maximum, tout va être automatisé. Donc c'est maintenant qu'il faut te lancer clairement dans le business en ligne. Ça fait des années que je dis ça, mais maintenant, je pense que vous en avez tous pris conscience et s'engager, arrêter de faire des chéchis, arrêter de trouver des excuses. Donc t'as une formation offerte d'une valeur de 200 euros, même si tu n'as pas d'idées business, même si jamais tu ne connais rien à Internet, t'as tout dedans. Maintenant, si tu es coach, expert, consultant, par contre là, je t'encourage plutôt à cliquer sur la masterclass où je te montre comment les gens que j'ai accompagnés qui étaient comme toi, expert, consultant, qui avaient déjà une expertise, comment on a fait pour qu'ils puissent atteindre les 5 à 6 chiffres par mois. Rapidement, je suis transparent de son, ça ne dure pas longtemps. Tu auras toutes les infos et tu pourras après appliquer les mêmes stratégies. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On ne lâche rien et on reste déterminé. et il y a eux et à nous. Eux, ils sont en train de réfléchir. Est-ce que je prends la formation offerte ? Ouais, Nanani. On se rejoint dans 5 ans les gars.